Je voulais te poser quelques petites questions par rapport à Naka et je voulais tout d'abord te montrer cette petite vidéo. Je te montre, tu réagis juste après, d'accord ? On s'est vus, on s'est plus ou moins fréquentés et ça a été sur une très très courte durée. On s'entend super bien et c'est bien comme ça et c'est mieux comme ça. On a passé de bons moments ensemble. Est-ce que tu pourrais envisager plus avec Mélanite ? Non. Non. Quelle raison ? Parce que, pour quelle raison ? Je n'aurais pas de raison particulière. Maintenant, oui, je peux dire que c'est plutôt une question d'alchimie. Donc ça ne s'explique pas ? Voilà, ça ne s'explique pas. On s'est vus maintenant, non. On peut être proche amicalement mais pas être proche plus. En vidéo, il ressemble vraiment à mon ex. À Tatsiki. Tu avais vu ça ? Je ne voulais pas te mentir. Oui, je l'avais vu. Tu en as pensé quoi ? Tu es d'accord avec ses propos ? Alors, moi, Naka, j'ai eu une vraie attirance pour lui. Je le kiffais de ouf et toi, en ami. En ami, c'était super. On s'entendait hyper bien. Un, aussi, quand on est parti là-bas, à Coachella, c'était super. Après, bon, le truc, bon, ça ne s'est pas fait. On ne sortira pas ensemble. Déjà, il ressemble à mon ex. Et de deux, bon, il y a eu une réflexion qui ne m'a pas plu. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu ? J'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose à Coachella. En fait, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que Maëva est venu fouiner. Alors, me la nette, nanana, nanana. Bon, pour moi, les hommes sont des jetons. Tu sais, je m'amuse, je m'en fous. Même si il y en a certains avec lesquels j'espérais plus. Mais de base, je ne me fais pas d'idées. Tu vois, je l'ai laissé couler. Et en fait, donc Maëva est partie enquêter pour savoir qu'est-ce que lui pensait. Et lui, apparemment, aurait dit, « Mélanie, je ne peux pas me mettre avec elle, on ne fait pas le même programme. » Donc, ça m'a un peu déçu. Tu vois ? Il aurait pu dire « Ouais, Mélanie, elle ne me plaît pas. » Ça ne veut pas que tu n'as pas le même programme. Ça ne va pas se mentir. Là, il va partir sur le cross. Il a envie de pécho, il a envie de séduire. En plus, c'est un mec qui a fait toute sa vie des longues relations. Donc, je comprends qu'il a envie de s'amuser. Tu vois ? Mais de dire une phrase comme ça, je n'ai pas kiffé, en fait. Tu vois ? Comment tu l'as entendue, cette phrase ? Donc, j'étais un peu déçue. Parce que bon, je ne sais pas. Après, d'un côté, je me suis bien dit que si il agit comme ça, c'est que je ne lui plaisais pas vraiment. Tu vois ? Mais pourtant, il s'était passé quelque chose ou pas quand même entre vous ? Il y avait un flirt. Oui, on est flirté, bien sûr. Qui a duré plusieurs semaines. Oui. Voilà, c'était très court. Enfin, deux, trois semaines, un truc comme ça. Tu vois, on s'appelait tous les jours. On est partis en vacances. On est allés tous les jours à Marseille et tout. On s'est bien fréquentés. On s'est aimés beaucoup. Et là, je l'aime toujours beaucoup. Mais voilà, je suis un peu déçue de comment ça s'est terminé. Et si tu n'avais pas su ça, tu penses que ça aurait pu aller plus loin ? Honnêtement. On met l'égo de côté. On met la fierté. Bah, moi, pour moi, j'espérais un truc. Mais, bon, c'est le dessin. C'est le dessin, c'est pas fait, c'est pas grave, j'ai pas pleuré, je vais tout déprimer. Voilà. C'est pas lui, ça sera un autre. Et bah, next ! Sous-titrage ST' 501